Alors Les géants, c'est mon deuxième roman exprime. C'est un roman qui se passe sur la côte basque, dans un des plus beaux pays de France. Ce territoire au pied des Pyrénées est juste en face de l'océan. Mais en scène, un clan, deux familles, les personnages principaux sont amis depuis qu'ils sont gamins. Ils ont appris à marcher ensemble. Les pères sont ouvriers et marins-pêcheurs. Les mères sont ceux qui portent les familles à bout de bras. La sœur au milieu, qui essaye de se démener comme elle peut dans une famille patriarcale. Donc ce sont eux les géants. Et au milieu de cette famille, de ce clan, on va voir arriver par l'intermédiaire d'un personnage qui avait complètement disparu du cercle familial, toute une sombre histoire de secrets ressurgir. Et à travers ce personnage, comme une grosse vague, on va glisser progressivement dans le roman noir. Ce qui va me permettre d'écrire une grande saga familiale avec des personnages troussés et incarnés, comme j'aime le faire. Et d'amener ce côté polar, de proposer un polar noir dans la grande tradition des Melville, des Debrocas, des Verneuil. J'ai écrit ce bouquin sur la Côte-Basque parce que c'est une région qui est propice à décrire un territoire où les gens sont portés par des valeurs fortes et qui animent le personnage tel que moi j'aime l'incarner dans l'écriture. Et les géants, c'est une proposition pour découvrir justement ces territoires et ces gens dont on parle peu, dont on parle moins. Les petits blancs, les laissés pour compte. Donc là, on est quand même dans un paradis. Mais malgré tout, j'ai choisi ces personnages pour aller avec eux dans cette idée de la littérature qui est parfois, comme le dit un auteur que j'aime beaucoup, il dit « la vie, c'est écrire, c'est rendre des coups ». Et eux, les géants, ils rendent les coups à la vie en étant un clan soudé les uns pour les autres. Et le côté couche de secrets différents qui vont, comme à mille feuilles, s'ouvrir au fur et à mesure du bouquin permet d'amener la dose de suspense, de faire monter la pression dans cette odyssée de sang, de sueur, d'acier où j'ai amené tout ce que j'aime dans l'écriture. La truculence, pétrir les mots, les décors, les dialogues racés entre les personnages et les grandes valeurs, l'amitié, l'amour. Une histoire d'amour entre la sœur de Marius, qui porte le même prénom qu'un personnage de Pagnol que je vénère, qui lui aussi rêve de partir. Donc sa sœur vit une histoire d'amour avec Esteban, le beau surfeur gitan, meilleur ami de Marius. Et toute cette histoire s'est imbriquée avec les fantômes de la French Connection. La collection Pépix, les aventures de Victor tombent dedans. Donc ça, c'est mon premier roman dans cette collection. Les trois mots-clés de cette collection sont l'humour, l'aventure et l'espièglerie. Donc moi, j'ai pris ma machine à remonter dans le temps, je suis retourné me voir quand j'avais 8 ans et j'ai écrit ce livre. C'est l'histoire de Victor, qui est un petit garçon rêveur, qui un beau matin va tomber dans son bol de chocolat. Et il va découvrir qu'il a un pouvoir, il a le pouvoir de l'imagination, il a le pouvoir de tomber dans tous ses rêves. Et il va, dans la chambre de son frère, découvrir les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et sous ce gros pavé, en fait, il va commencer à lire, s'apercevoir qu'il ne comprend pas tout. Évidemment, c'est normal, il est jeune, Victor. Il a, comme les lecteurs de la collection, entre 8 et 12 ans, et il va tomber dans les trois mousquetaires. Et il va aller vivre l'aventure avec les mousquetaires. Donc, j'ai pris toute la partie du collier de la reine. Et Victor, en fait, va rencontrer les trois mousquetaires et va aller vivre mille et une péripéties avec lui. Donc, ce bouquin, je l'ai écrit vraiment, c'est un bouquin pour canailles. Parce que Victor, c'est une espèce de croisement entre Calvin, de la BD Calvin et Hobbes, le petit spirou, le petit oeuf, toutes les figures de canailles de la littérature jeunesse et de la BD. qui, moi, m'habite depuis que je suis lecteur. Et donc, j'avais à cœur de créer un petit personnage comme ça, qui va aller se balader dans les grands classiques de la littérature. Parce que mon idée, à travers ce bouquin, c'est une main tendue, en fait, vers l'imagination et vers la lecture. Le but, ce n'est pas que les lecteurs, en sortant du bouquin, se ruent sur les trois mousquetaires. C'est juste qu'il y ait cette proposition, cette main tendue en se disant, « Ah ouais, quand même, ça existe, il y a Alexandre Dumas, il a écrit ce texte. » Et plus tard, voilà, de redécouvrir le texte. Et comme la collection Pépix en a l'habitude, c'est une collection qui est bourrée d'illustrations. Il y a 40 illustrations qui ont été faites par Terkel Riesberg, qui est un grand dessinateur de BD. Moi, j'étais comme un môme quand j'ai vu ces illustrations. D'ailleurs, je suis comme un môme, vu d'avoir fait ce bouquin, parce que pour moi, c'est vraiment un rêve de gosse que d'écrire à la place d'un môme. Et il y a des bonus, il y a même une recette de cuisine qu'on peut faire, j'ai testé. Et elle augure, en fait, une nouvelle série. Victor, progressivement, il va découvrir la lecture avec les grands classiques. Et en exclusivité, je vous donne les deux prochains. Il y aura « L'île au trésor » l'année prochaine. Et après, il partira rejoindre la comtesse de Ségur avec « Les malheurs de Sophie ». J'ai choisi « Les trois mousquetaires » pour débuter cette série avec Victor, parce que c'est un des plus grands romans de la littérature française. C'est pour moi la quintessence même du grand roman d'aventure. C'est un roman dans lequel on tombe. Moi, je me souviens encore des sensations quand je lisais ce bouquin. Je l'ai lu plusieurs fois à plusieurs âges. Et à chaque fois, je suis complètement émerveillé par les aventures, par la truculence de l'écriture de Dumas, par son intelligence, par ses personnages. Et donc, je me suis toujours demandé, moi, gamin, ce que ça pouvait faire que de vivre l'aventure avec ses héros. Que ce soit avec « Les mousquetaires » ou « Long John Silver » ou d'autres, demain, les Phileas Fogg. Tous ces personnages qui m'ont regardé grandir, en fait, quelque part, qui m'ont accompagné dans mon apprentissage de la lecture et de l'amour que j'ai pour les bouquins, c'est de leur rendre hommage, en fait, à Alexandre Dumas et aux autres.